Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1023 et quel chapitre ? Un chapitre qui met tout en avant, combat, badassitude, mais qui soulève aussi de nombreuses questions. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement et surtout, activez la cloche d'or de Chandra pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, gère voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure LogPose. Ensemble, on atteindra Love Tale et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir afin qu'on atteigne les 40 cas. Pour ce chapitre, on a droit à un magnifique color spread où on retrouve différents personnages tels que les ex-corsaires, les Yonko, Kaido et Big Mom, mais également des persos comme Pudding et Bartolomeo. Le chapitre se nomme comme deux gouttes d'eau et commence là où le précédent s'est terminé. Zoré et Sanji se tiennent devant King et Queen qui sont allongés sur le sol mais totalement conscients. Chopper est surpris de voir l'effet de la médecine du mink, mais le docteur Miyagi dit que c'est la suite qui lui fait peur car après tout ce médicament aura un sacré contre-coup pour Zoro. Tandis que l'un des subordonnés de Kaido pointe son arme sur Zoro, Kaomatsu le bat. Hyogoro dit à tout le monde, principalement les chefs Yakuza, de ne pas interférer avec le combat de Sanji et Zoro et il parle aussi aux ennemis en disant ça. Il ajoute que les visages de Sanji et Zoro partagent clairement un message, ne nous gênez pas. Marco regarde du côté de King et Queen alors qu'il se lève et se souvient des paroles de barbe blanche. Il y a longtemps, avant l'époque de Marie-Joas, il y avait un pays de dieux au-dessus de Redline. Alors que Marco était absorbé dans ses pensées, certains des subordonnés de l'équipage des 100 bêtes commencent à lui tirer dessus. Cependant, Izo arrive juste à temps et sauve Marco. Izo tire sur les ennemis alors qu'il quitte les lieux avec Marco dans ses bras, le réprimandant, lui demandant pourquoi il rêva sur un champ de bataille. Mais Marco lui répond qu'il attendait qu'il le sauve et lui demande alors s'il croit au dieu. Des paroles qui font penser à barbe blanche pour Izo. Tandis que Queen et King retournent au combat, Queen dit que leurs attaques ne les ont pas du tout affectés. Après tout, s'ils sont appelés la sécheresse, la pandémie et l'incendie, ce n'est pas pour rien. Ce sont les trois calamités qui protègent Kaido. Ensuite, Queen tire un rayon laser sur Sanji et Zoro, mais il les esquive. Zoro se rend compte que quelque chose ne va pas avec Sanji et lui demande ce qu'il a. Sanji avance alors qu'après avoir porté le red suit deux fois, il a l'impression que son corps a changé. Zoro lui demande s'il va le lâcher maintenant. Mais Sanji répond que non et qu'il ressent juste quelque chose de bizarre. Quelle occasion en or pour Zoro de le taquiner en lui demandant si c'est ses sourcils qui le rendent comme ça. Pendant qu'il parle, King se lance sur Sanji avec son épée, mais Zoro l'arrête avec ses katanas et dit à Sanji qu'il lui en doit une. Queen en profite et essaie d'attaquer Zoro avec une nouvelle technique appelée bridal grapper. Cependant, Sanji intervient et bloque le coup de Queen avec ses jambes enflammées et Sanji dit alors à Zoro qu'ils sont quittes. Queen dit alors à Sanji qu'il doit être un cyborg comme les autres fils de Judge et que ses jambes de feu ne sont qu'une machine. Mais Sanji dit qu'il est désolé de le décevoir, mais qu'il est 100% humain. Queen n'y croit pas et dit qu'il n'est pas un Lunaria pour pouvoir utiliser du feu sans être une machine. Après avoir prononcé le mot Lunaria, on voit le visage de King qui écoute la conversation en silence. On peut supposer que la race des Lunaria est la race de King, une race ayant vécu au-dessus de Redline avant l'existence de Marie-Joas. Une race produisant du feu est considérée comme des dieux sûrement pour certains peuples. Après tout, les paroles de Barbe Blanche ne sont pas à prendre à la légère. S'il a parlé de dieux ayant vécu sur Redline, il est fort à parier que l'histoire ou les légendes parlaient des Lunaria. D'ailleurs, le mot Lunaria peut nous laisser penser que ce peuple vient également de la Lune, au même titre que les habitants des îles Célestes et que c'est pour cette raison qu'ils ont des ailes également. La seule chose qui pourrait poser problème dans cette théorie, c'est la fameuse fresque de la Lune qu'on a eu droit de voir pendant les mini-aventures d'Eneru. Sur celle-ci, on pouvait voir trois types de races différentes, les Skypians, les Bilcans et les Shandia. A voir si c'était une race, à part, qui n'était pas en cohabitation avec les autres et qui n'était donc pas représentée à leur côté, ou s'ils ne venaient pas de la Lune tout simplement. En tout cas, avec ce chapitre, on peut confirmer presque à 100% que c'est sûrement pendant le siècle oublié que les Lunaria ont été anéantis afin que les Tenjubito prennent leur place sur Red Line et créent Marie Joaz. Ça expliquerait la raison pour laquelle King est devenue pirate. Ayant une aide contre le gouvernement mondial, Imsama et les Tenjubito, King serait l'un des seuls à ne connaître qu'un fragment de l'histoire oubliée, l'histoire de l'anéantissement de sa race. Pour en revenir au chapitre, Sanji commence à donner des coups de pied enflammés à Queen qui se défend avec son acquis de l'armement. Sanji dit alors que sa passion est plus chaude que des flammes et que cuisiner des monstres, c'est son truc. Queen lui dit qu'il est face à un cyborg que même Vegapunk ne peut pas créer. Le fait que Queen ait pensé que Sanji était un cyborg également peut laisser sous-entendre que techniquement, ce n'est pas possible pour Sanji de faire des flammes en tant qu'humain. Et ça revient à ma théorie où je dis que Sanji n'est pas entièrement humain et qu'il a quand même des capacités de cyborg. Dans ma vidéo sur Sanji et la vérité sur ces flammes, j'expliquais la théorie connue selon laquelle Judge aurait utilisé les gènes de fruits du démon pour transformer ses fils. Une idée intéressante quand on sait que Judge et Vegapunk ont travaillé ensemble sur un projet sur les gènes. Vegapunk a créé un fruit artificiel tandis que de son côté, Judge a utilisé les gènes des fruits du démon pour donner des capacités surpuissantes à ses enfants. Et j'avais évoqué cette possibilité pour Sanji qui tiendrait son pouvoir des flammes des gènes d'un fruit du démon comme le Meramel Anomi par exemple. Mais sous ma dernière vidéo, un abonné a partagé la théorie selon laquelle Judge aurait utilisé les gènes de King qui éteint Lunaria et que c'est pour cette raison que Sanji sait utiliser les flammes comme King le fait. Même si Sanji n'utilise les flammes que par l'intermédiaire de ses jambes, on peut supposer que seule cette partie du corps a été modifiée artificiellement. Et pourquoi pas, c'est une idée intéressante pour expliquer le pouvoir des flammes de Sanji. D'ailleurs, en parlant de Sanji, il est intéressant de noter que la Retsut a eu un effet sur son corps. Est-ce qu'elle lui aurait permis d'acquérir de nouvelles capacités sans qu'il n'ait à la portée ? Pourquoi pas ? On pourrait supposer qu'avoir porté la Retsut a fortifié son corps lui permettant d'être très résistant sans avoir à enfiler sa nouvelle arme. Zoro et King continuent de se battre. Soudain, le tranchant de l'épée de King change de forme et a plein de trous dans celle-ci pour capturer, si je puis dire, les épées de Zoro et il les jette de côté. Puis King donne un coup de poing au visage de Zoro. Zoro a été touché, mais il a réussi à bouger la tête à temps et il a arrêté le coup avec l'épée qu'il tient dans sa bouche. Zoro comprend que King n'est qu'une machine à tuer et ce dernier lui répond que dans un combat, le style et les codes ne sont pas nécessaires. Zoro est d'accord et répond qu'au moins il ne se fait pas passer pour un épéiste. Des paroles qui démontrent clairement que ce n'est pas parce que quelqu'un a une épée qu'il est un épéiste. Comme je vous l'ai dit à travers de nombreuses vidéos, il y a deux types d'épéistes. Celui que l'on nomme ainsi juste parce qu'il porte une épée est celui qui s'entraîne et combat avec un art de l'épée. King n'est donc pas un épéiste, au contraire de Zoro. Zoro ramasse donc ses deux épées et retourne en combat. Il ajoute que si c'est nécessaire, il est prêt à lui arracher la trachée avec les dents en fin de combat vu qu'il ne lui est pas permis de perdre. Ryogoro et Kawamatsu regardent Zoro et King se battre. Kawamatsu dit que lorsque Hiyori a voulu donner Enma à Zoro, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il n'a pas pu s'y opposer. Ryogoro dit qu'il voit ce qu'il veut dire et que même si Zoro vient de l'étranger, il ressemble comme deux gouttes d'eau au seigneur de Ringo, Shimotsuki Ujimaru dans sa jeunesse. Kawamatsu ajoute que même son habilité au sabre est similaire. Ils disent également que Zoro ramenant Shusu, l'épée légendaire du samouraï Shimotsuki Ryoma, à Wano Kuni doit être le destin. Après tout, Ryoma est l'ancêtre de Shimotsuki Ujimaru. Tandis que King et Queen continuent de se battre, Kawamatsu ajoute que Ryoma était également un samouraï borgne. Alors est-ce que Zoro est réellement un descendant des Shimotsuki ? Techniquement parlant, c'est possible. Même si Zoro vient de l'étranger et que normalement personne ne sort ou n'entre à Wano Kuni, Shimotsuki Kozaburo avait quitté Wano Kuni il y a à peu près 50 ans pour aller à East Blue et fonder le village Shimotsuki où Zoro a grandi. Koshiro, le maître de Zoro, est le fils de Kozaburo et il a une fille Kuina, montrant alors qu'un descendant des Shimotsuki peut aussi naître à l'extérieur du pays. Maintenant bien entendu, Zoro n'est pas le fils de Koshiro Shimotsuki. Ça n'aurait pas de sens que Koshiro qui voulait un garçon abandonne son fils Zoro au détriment de sa fille Kuina. Si Zoro est un Shimotsuki, ce serait sûrement en descendant de la même lignée, mais cette fois ce serait plutôt le frère ou la soeur de Koshiro, donc un autre enfant de Kuzaburo qui serait le parent de Zoro. Personnellement, je vous avais déjà parlé du fait que je voyais bien la mère de Zoro être une Shimotsuki et son père être un Roronoa. D'où le fait que Zoro porte le nom de son père, Roronoa, et non pas le nom Shimotsuki. Après, je vous avoue que personnellement, je préfère que Zoro ne vienne pas d'une famille illustre et que cette ressemblance ne soit qu'une coïncidence. Et puis, ça m'étonnerait que Koshiro ne sache pas que Zoro est son neveu. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas l'avoir pris sous son aile dès le début vu qu'il voulait un héritier ? A voir. Encore pire, certains parlent de réincarnation, mais je ne vois pas pourquoi parler de réincarnation dans une situation pareille. Zoro est Zoro, il n'est pas la réincarnation de Ryuma. Je veux bien comprendre ce qu'il descend de cette famille et du sang noble, mais pas que ce soit une réincarnation. Ça gâcherait complètement le personnage de Zoro qui a tout fait seul pour arriver où il est aujourd'hui. Un détail que je trouve intéressant, c'est le fait que Ryuma était également borne et il ne s'agit pas d'un détail choisi en dernière minute. Vu qu'à Triller barque, le cadavre de Ryuma avait des bandages qui cachaient presque tout son oeil gauche. C'était une manière de cacher sa cicatrice afin de garder la surprise jusqu'à maintenant sur cette ressemblance entre les deux personnages. Revenons au chapitre. Et cette fois, allons au premier étage du château où on retrouve Jack et Inuarashi en train de se battre. Jack est en forme hybride et Inuarashi a l'air en mauvaise position au premier abord. Mais il tient le coup même blessé et arrive à soulever Jack par la trompe pour le jeter comme il l'avait fait à Zoro. Ils tombent alors ensemble dans la cour où Ashura Doji est au sol. Inuarashi se souvient de la torture de Jack et dit à ce dernier que pendant 20 ans, ils n'ont cessé de se poser la question de savoir s'ils sont toujours des samouraïs d'Oden Kozuki. Alors qu'il parle, ils se transforment en sous l'ongle pour le plus grand étonnement de Jack. Il aperçoit alors qu'il y a un trou sur le toit et Inuarashi lui dit que gagner cette guerre apportera l'aube sur le monde. Encore cette fameuse notion d'aube apportée après cette nuit où la guerre est à son compte. Comme je vous l'avais dit, selon moi il est clair que c'est nul autre que Inu qui va battre Jack. Il a une vengeance à prendre sur ce dernier et je ne vois pas Inu être battu et quelqu'un d'autre prendre sa place. Il s'agit de son combat, un combat qu'il va gagner seul. A l'extérieur du château de Nigashima, on retrouve Nekomamushi s'approcher de Perospero qui est au sol devant le regard étonné de Karote et Wanda. Nekomamushi dit qu'il veut venger la mort de Pedro. Une fois qu'il est sorti de l'ombre, le clair de lune fait que Nekomamushi se transforme en sa forme sous le regard effrayé de Perospero. Au premier étage du château de Nigashima, Raizo et Fukurokuju se battent toujours. Fukurokuju dit à Raizo qu'ils ne sont pas des esprits au service d'un gamin et que c'est ridicule. Raizo lui dit de se taire et de ne pas se moquer de son jeune âge. Il ajoute que les hommes finissent toujours par grandir et que ce sera à Wano Kini de protéger Momonosuke pendant sa croissance. Mais visiblement, ça ne sera pas nécessaire. En effet, le chapitre se concentre alors sur les hearts Kaizoku qui sont bouleversés. Ils ont dégainé leurs armes et pointent du doigt quelque chose qui leur rappelle beaucoup Kaido. On voit alors un dragon énorme qui ressemble énormément à Kaido se tenir devant Luffy. Luffy reconnaît directement Momo en se souvenant de leur première rencontre. Momonosuke confirme qu'il s'agit de lui et les pirates de l'aube sont alors choqués et ne comprennent pas la situation. Shinobu dit que comme il l'a souhaité, Momonosuke a maintenant 28 ans. Shinobu l'a fait grandir de 20 ans avec ses pouvoirs. Shinobu pleure à haute voix et on a un petit flashback de quand Shinobu a transformé Momonosuke et où elle lui dit que dans cette forme, il ressemble vraiment à... sans finir sa phrase. J'imagine que c'est pour garder le suspens sur sa forme adulte mais il est clair que si ça met Shinobu dans tous ses états, c'est que Momonosuke doit ressembler très pour très à son père, Oden Kozuki. Le chapitre finit alors sur Luffy qui dit à Momonosuke qu'ils y vont et qu'ils vont reprendre Wano Kini. Et sur un Momonosuke plus que prêt à accomplir sa mission. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et me donner votre avis sur ce chapitre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu avec votre avis du likement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous !